L'invité de Béatrice rule ce matin, 6 minutes avec Jason Détra, le président des jeunes UDC Genève, opposé à l'initiative pour une retraite à 66 ans, Béatrice. Bonjour Jason Détra. Bonjour Madame. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Avant de vous entendre sur ce sujet soumise à votation concernant la retraite à 66 ans, on va prendre tout de même des nouvelles de votre président Lunel Lugerdil, puisqu'on a appris qu'il a été agressé en marge d'une assemblée de l'UDC. C'était à Ménier, il s'est interposé lors d'une agression d'une autre personne. Comment va-t-il ? Il se remet gentiment, il continue à faire toutes ses activités. Il a eu un geste très courageux et il a eu plusieurs coups, plusieurs points de suture, mais il ira mieux. Est-ce que vous êtes vraiment UDC Jason Détra, j'ai envie de vous demander ? Mais bien sûr, je suis UDC et UDC Romand. UDC Romand parce que l'UDC Suisse est favorable à cette retraite à 66 ans et pas votre section. Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous, c'est principalement par rapport à nos aînés et par rapport à notre population au niveau de Genève. Je voulais vous rapprocher juste un petit peu de votre micro. Au niveau de Genève. À Genève, nous n'avons pas forcément la même population, les mêmes personnes, ni les mêmes préoccupations que toute la Suisse. On doit aussi penser à nos personnes, à nos administrés, à toutes les personnes qui votent pour nous et qui nous soutiennent. Et la plupart veulent effectivement ne pas augmenter cet âge de retraite et obtenir une treizième rente. Ça peut surprendre tout de même votre position parce que les éditions disent que grâce à un départ à la retraite, en fonction de l'espérance de vie, les Suisses travaillant plus longtemps, nous aurons moins besoin d'étrangers pour pouvoir les postes vacants. D'habitude, moins d'étrangers en Suisse, c'est quelque chose qui parle à l'UDC. Ce n'est pas fondamentalement, c'est l'idée des opposants. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi d'autres effets secondaires. Si on augmente l'âge de la retraite, on déplace le problème un peu ailleurs. Le chômage sera toujours, augmentera même. Les personnes à l'AI augmenteront. Et les personnes qui ont besoin de l'AI, qui sont déjà à l'AI, auront besoin d'une année supplémentaire de cette rente à l'AI. Donc simplement, on déplace le problème. On l'enlève certes de l'AVS, mais on la met dans les autres parties. Donc le chômage et l'AI. Et les personnes qui disent que l'espérance de vie augmente, oui, mais la santé n'est pas pareille. Je peux vous donner l'exemple. Rien de mon père, constructeur naval, à 55 ans, ce n'est plus la même santé. Il n'est plus capable de faire les mêmes choses. Et si on lui dit, ce sera une année, ou dans quelques années, selon l'espérance de vie, en tout cas deux ans, physiquement, ce sera très compliqué. Donc on dit toujours qu'il y a des conventions collectives avec les syndicats, mais pas pour toutes les branches. C'est trop réducteur, c'est trop rigide de donner la même date de retraite à tout le monde. Un comptable comme je suis, on peut facilement aller jusqu'à 68 ans. Non, physiquement, on y arrivera largement. Tant que la tête continuera d'avancer, ce n'est pas physiquement que ça va pêcher. Mais pour d'autres métiers, comme vous l'avez dit hier, pour les maçons ou avec mon père, constructeur naval, ça va être très compliqué à avancer. Du coup, ils finiront, la plupart, soit par devoir s'arrêter avant à leur frais, et dans ce cas-là, ils retomberont dans l'aide sociale, soit tomber à l'AI. On va parler chiffres, vu que vous êtes comptable, ça va vous parler. L'AVS, avec les chiffres actuels, c'est ce que dit le Conseil fédéral, sera dans le rouge dès 2030. Vous parliez de l'invitation d'hier, c'est demain. Il faut quand même bien trouver un moyen de pouvoir assurer nos retraites, parce que moi, je veux bien partir tout en retraite, mais si elle n'est pas assurée, j'aime autant travailler plus longtemps. Oui, effectivement, elle n'est pas assurée. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas le moment. Donc vous êtes prête à dire qu'on va baisser les rentes ? Non, pas du tout. Mais l'âge n'est pas le seul moyen d'y arriver. On a en 2026, le Conseil fédéral qui va devoir proposer aux parlementaires nationaux un nouveau projet pour l'AVS, une réforme de l'AVS. Donc augmentation de la TVA, des cotisations ? Tous les moyens seront étudiés. Il ne faut pas ouvrir les portes à toutes les possibilités et ne pas les fermer. Actuellement, avec cette augmentation de l'âge de la retraite, on dit que c'est la solution miracle. Non, ce n'est pas la solution miracle. Elle ne va pas couvrir la différence de l'AVS, elle ne va pas pérenniser l'AVS sur le long terme. Donc on bloque quelque chose dans le marbre qui n'est pas une solution finale. L'augmentation de l'âge de la retraite pour certaines professions, oui, mais pas pour tous. Et là, cette initiative veut la bloquer pour tout le monde. Reste tout de même qu'on le dit, ça pourrait être l'augmentation de la TVA, l'augmentation des cotisations salariales et patronales. Ce sont des mesures que souhaite la gauche de la gauche. C'est un petit côté Pablo Cruchon alors ? Alors, on l'a toujours dit. D'accord, c'est le Pablo Cruchon de l'UDC, je peux vous appeler comme ça. Non, mais on a toujours dit à l'UDC, en tout cas à Genève, on peut ressortir même l'exemple de M. Poncet, on soutiendra les idées de la gauche. Si elles sont favorables pour les jeunes voix. Nous l'avons toujours dit, nous le ferons, même si nous passons pour la gauche, de la gauche de l'UDC. Mais nous soutiendrons nos jeunes voix. Chiche, j'ai envie de dire, on vérifiera. Pour terminer, Estelle Tenari, la présidente des jeunes libéraux radicaux, qui est à votre place hier, expliquait que cette mesure, c'était aussi le fait d'être responsable, que les jeunes s'engageaient pour la pérennité du système de retraite et que c'était une attitude responsable. J'en conclue donc que vous êtes irresponsable. Alors, la responsabilité individuelle, c'est aussi une idée PLR, UDC, de la droite en général, c'est aussi de favoriser le troisième pilier. Le troisième pilier, donc les anciennes, anciennes générations, la génération de mes parents n'ont pas beaucoup financé un troisième pilier. Ça coûte un peu cher quand même, tout le monde ne peut pas… Oui et non. Enfin, vous avez plusieurs types de troisième pilier. On retrouve le comptable. Vous n'êtes pas obligé. Voilà, mon frère ne gagne pas des milliers et des cents et pourtant, il a pu se faire un troisième pilier en mettant ne serait-ce que 50 francs par mois. Voilà. Mais on peut financer aussi un troisième pilier et pas tout remettre que en main du premier et du deuxième pilier qui sont, on le rappelle quand même, pour les besoins vitaux au départ. Ils ne sont pas là pour financer tout le reste. Merci beaucoup Jason Detra, président des jeunes UDC Genève. Sous-titrage ST' 501